Tamara Herdé, comment vous êtes venue de travailler sur ce sujet précis du système éducatif côté palestinien et côté israélien ? En fait, pendant pas mal de temps, j'ai travaillé soit en photographie, un court-métrage de fiction et tout ça sur l'histoire du conflit israélo-palestinien et sur l'histoire d'Israël vu que j'ai grandi là-bas. Et en fait, j'ai appris énormément de choses et à un moment donné, je me suis demandé comment ça se fait que je n'avais aucune idée de tout ça quand j'étais plus jeune, alors que voilà, on a quand même l'Internet et toutes les sources ouvertes, alors que c'est très proche l'une de l'autre aussi. Et pour moi, la réponse était vraiment l'éducation parce que j'ai senti que mon éducation, c'est pas juste qu'il y avait des choses un peu cachées ou un peu manipulées, mais c'est surtout qu'il ne m'a pas encouragée d'être curieuse, d'aller chercher d'informations, d'aller découvrir ça. Et du coup, je voulais voir si ça a changé depuis et puis surtout comment c'est du décoté aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on ne dit pas des deux côtés ? Prenons d'abord Israël et ensuite l'enseignement palestinien. Que ne dit-on pas en Israël ? On ne parle pas d'occupation ? Disons que c'est très complexe, c'est pas très simple ou très clair, mais c'est surtout qu'en fait, l'autre n'existe pas. Donc en fait, tout ce qu'on va apprendre, on va apprendre avec l'autre qui est présenté. Ça peut être même dans les photos. Par exemple, il n'y a aucune photo d'un enfant ou d'une personne palestinienne dans l'Emmanuel israélien. Dès qu'on va parler des Palestiniens, on va par exemple voir une photo d'un attentat terroriste. Comme ça, dans les têtes des gens, c'est directement associé. Donc tout ça, et après, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Tout ce qui est lié à 48 est abordé d'une manière très spécifique. – Vous parlez de la création de l'État d'Israël, oui. – Oui, la création de l'État d'Israël et du coup… – L'exode palestinien. – Exactement. Et par exemple, même des termes, il y a le terme de Nakba, donc les désastres palestiniens. Ça, c'est un terme interdit en Israël. Donc un professeur qui va l'évoquer va payer une amende et derrière va être viré. – Et côté palestinien, quels sont les tabous ? – Côté palestinien, donc il y a pas mal de problématiques autour de… par exemple, l'enseignement de l'Holocauste n'existe presque pas. Il y a des chercheurs qui ont essayé de faire des livres en arabe sur l'Holocauste qui ne sont pas utilisés du coup. Et puis aussi, des plans géographiques aussi sont très partiels. – Oui. Ce qui frappe aussi, c'est le poids qu'il y a sur les épaules de ces élèves, bien entendu très jeunes. D'un côté, l'enseignement de la Shoah en fait, qui est très très fort, très très poussé. On imagine comment c'est aussi anxiogène, même si c'était important de connaître cette partie de l'histoire. Et de l'autre côté, effectivement, l'enseignement de l'Exode de 1948, c'est vraiment une chape de plomb terrible qu'il y a sur ces enfants. – Oui, sûrement. Et après, je pense que aussi, la question se pose… Enfin, c'est sûr qu'il faut l'enseigner, c'est sûr que ça fait un parti tellement énorme de leur histoire qu'il faut l'aborder. Mais après, c'est surtout, quel message on tire de ça et qu'est-ce qu'on va en faire avec ? Et malheureusement, pour moi aujourd'hui, ce n'est pas forcément, et c'est ce qu'on voit aussi dans le film, ce n'est pas forcément la bonne message parce que c'est qu'est-ce qu'on va construire avec ça dans leurs pensées. – Alors vous avez notamment tourné dans une colonie, vous avez tourné également dans des écoles publiques palestiniennes. Alors vous abordez le poids de la religion aussi. Un responsable palestinien, un directeur d'école, il me semble, vous dit la religion en Israël, elle est utilisée à des fins politiques. Ici, c'est assez intéressant côté palestinien, il dit ici, c'est vraiment le retour du fait religieux où il n'y a pas par exemple d'école religieuse financée, mais on sent le poids de la religion. Arrêtons-nous plutôt sur cette école mixte dans laquelle vous avez tourné. Pourquoi ce choix et en quoi est-ce selon vous pertinent comme initiative ? – Oui, donc l'école mixte, c'est une école mixte, ce n'est pas à Figurison, mais c'est mixte vraiment juif et arabe. C'est une école qui est à l'intérieur d'Israël. Effectivement, c'est quelque chose de très marginal, il n'y a pas du tout beaucoup comme ça, ce n'est pas gouvernemental, donc c'est financé par des donations, etc. Mais j'ai choisi de le filmer, contrairement à tous les restes des écoles qui représentent de gros pourcentages dans les secteurs d'éducation nationale. Celui-là, il est très rare, mais j'ai choisi de le filmer parce que je trouvais ça passionnant de voir comment est-ce que ça peut marcher ensemble. En sachant qu'il y a des professeurs dans la classe, donc une professeure est palestinienne et un professeur est juif, et puis qu'il essaie vraiment d'enseigner une histoire qui ne sera pas forcément une histoire commune, mais de donner chacun son avis. On voit dans le film que parfois ça marche mieux, parfois ça marche moins bien, mais je pense que c'est une expérience qui est absolument intéressante de voir et de comprendre de ça vers où on peut aller ou pas. – Alors Malka, on sent beaucoup de nostalgie dans votre clip qu'on a vu tout à l'heure, je sais que vous avez tendance à l'expliquer notamment par vos racines juives marocaines. C'est Farad, quand vous voyez cet extrait documentaire, qu'est-ce que vous vous dites ? Effectivement, c'est un sujet que l'on voit rarement à la télévision ? – Oui, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai peu vu, qui est super intéressant, j'ai très très envie de voir ton documentaire. Et oui, c'est un peu, si je peux faire un parallèle par exemple, c'est vrai que par exemple au Maroc, on n'apprend pas non plus tout l'historique de la judaïté marocaine par exemple. En effet, oui, je ne sais pas si je peux vraiment m'exprimer sur un sujet, parce que je ne maîtrise pas toutes les données de… – Mais l'importance de l'éducation en tous les cas, en général, quel que soit le sujet. – Quand j'étais dans l'école, j'ai jamais eu de doute ou de questions sur la histoire nationale que j'ai été taught. J'étais patriote, j'ai voulu servir dans l'armée. J'ai pas de savoir quelque chose sur la histoire palestinienne ou sur l'occupation. C'était seulement pendant mon service armée que j'ai commencé à poser questions ou à avoir de doute. Maintenant, quelques années plus, j'ai décidé de revenir et de voir si les choses vont arriver. Les choses ont changé. … … ... ... ... ... ... ... ... C'est un homme de 17 ans, en lieu de être jeune et naive, et je ne sais pas comment dire « salut, c'est la question de vous » C'est la question de la question de la question.